Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment avoir l'arme spéciale de la map Moerder Totten qui s'appelle la Cerber. Alors pour débloquer cette arme vous avez plusieurs possibilités, soit vous réalisez les défis et vous débloquez l'arme gratuitement dans les défis, soit vous l'obtenez en achetant des boîtes mystères ou alors vous pouvez l'obtenir gratuitement. Mais si vous la voulez gratuitement, il faudra au préalable avoir construit le robot Klaus. Donc si vous ne savez pas comment faire, je mettrai en description et en commentaire épinglé une playlist avec tous les tutos de la map Moerder Totten. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez construit Klaus, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement l'appeler. Quand vous l'avez appelé, il va falloir l'emmener à la salle de contrôle des interrupteurs et là il faudra lui donner l'ordre de se placer juste devant l'armoire. Quand ceci est fait, vous verrez que Klaus va ouvrir cette armoire et dans cette armoire, vous y trouverez une lampe noire. Alors cette lampe noire, vous pouvez l'activer et la désactiver avec flèche du haut. Donc activez la lampe torche pour avoir la lumière noire. Quand vous avez la lumière noire, là vous allez devoir vous rendre à plusieurs emplacements pour trouver trois codes. Donc à chaque emplacement, il y a un numéro peint sur le mur. Par exemple le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Donc dans le gameplay, je vous montre chaque emplacement de chaque numéro. Quand vous êtes dans la pièce numéro 2 par exemple, vous devrez trouver un code à deux chiffres. Donc par exemple 34, 33, 37, etc. Donc quand vous avez le chiffre 33 par exemple, et bien là vous notez 33 égale 3. Si je vous dis de faire ça, c'est parce qu'en fait le numéro 33 sera associé au deuxième numéro, donc à la deuxième pièce. Vous comprendrez un peu plus ce système plus tard quand vous allez devoir entrer les codes dans un coffre-fort. Donc là, ce que vous devez faire, c'est vous repérer dans le gameplay pour voir où se trouvent tous les numéros et où se trouvent les codes qui se voient uniquement sous la lampe mauve. Donc bien entendu, si vous n'avez pas la lampe mauve, vous ne pouvez pas trouver des codes qui sont cachés. Donc repérez-vous bien au gameplay. Je vous laisse l'entièreté du gameplay, comme ça vous voyez par où je passe et comment je rejoins chaque pièce. Quand vous avez trouvé vos trois codes, vous retournez dans la chambre 305, comme je vous le montre dans le gameplay. À cet emplacement-là, vous avez un coffre où vous allez devoir retaper. Donc là, par exemple, au-dessus de la roulette de gauche, il est marqué 1. Donc le code correspond à la pièce numéro 1. Donc dans la pièce numéro 1, vous devez mettre le code qui s'y trouvait. Donc ensuite, vous devez mettre le code qui se trouvait dans la pièce numéro 2 et ensuite le code qui se trouvait dans la pièce numéro 3. Quand vous aurez tapé le bon code aux trois coffres-forts, la porte s'ouvrira et vous débloquerez le Cerber. Alors maintenant, pour améliorer ce Cerber, vous allez pouvoir l'améliorer au Pack-à-Punch. Donc comme toutes les autres armes, il a trois améliorations. Mais ce n'est pas tout parce que cette arme peut évoluer. Alors l'arme de base, comme vous le voyez dans le gameplay, elle a une boule qui tire avec vous. Donc ça fait comme si vous aviez un double tir, donc un double coup. Ça, c'est l'arme basique. Mais ce n'est pas tout parce qu'en fait, cette arme, vous allez pouvoir trouver des kits de modification. Donc il y a exactement trois modifications pour cette arme. Alors là, dans le gameplay, la première modification que je vous montre, c'est la modification chercheur qui est une arme avec un gros chargeur comme un chargeur de magnum. Mais c'est un plus gros chargeur. Et cette arme tire carrément des petits missiles. C'est comme ça que moi je le dis. Parce qu'en réalité, ça tire des cartouches à tête chercheuse. Donc quand vous allez viser et que vous allez tirer sur un zombie, toutes les balles iront sur ce zombie. Mais uniquement si vous le localiser en visant. Si vous tirez au jugé, les balles n'iront pas forcément tous sur le zombie en lui-même. Alors le deuxième kit de mode que je vais vous montrer, c'est le illumination. Donc là, avec cette arme, quand vous allez tirer, ça va faire un gros rayon laser qui va tuer des zombies. Et la dernière modification, c'est la modification quintessence. Donc avec cette arme, c'est comme si vous aviez une arbalète, mais qui tire 5-6 tirs à la fois en vertical. Alors pour trouver ces modifications de flingues, c'est tout simple. Il suffit juste de tuer des zombies. Et quand vous tuez des zombies, ils vont vous donner justement ces modifications. Ensuite, vous avez juste à la récupérer et là, vous obtiendrez automatiquement la modification de cette arme. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous tombez à court de munitions de votre arme modifiée, et bien là, votre arme se retransformera en pistolet basique avec la petite boule qui tire avec vous. Donc le double coup, comme je vous ai montré juste avant. Et ensuite, vous récupérez un plein de chargeurs. Donc au final, c'est comme si vous aviez deux fois un gros chargeur de munitions. Après, si vous ne voulez pas perdre la modification de votre arme, il faudra faire le plein de munitions avant de tomber à court. Sinon, votre arme changera automatiquement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz